La joie de l'évangile, nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Nous allons parler de celui que Jésus nous a envoyé. Nous allons parler du Saint-Esprit, notre défenseur, notre consolateur. Et nous allons voir également comment être en communion chaque jour avec le Saint-Esprit. J'ai l'honneur, j'ai le plaisir de recevoir mon papa, Berger Richard Davo, qui je dirais est un homme d'église, et ton homme de Dieu, il est un amoureux du Saint-Esprit. Papa Berger, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour ma soeur, j'ai l'honneur de l'Esprit-Saint qui nous a invités en tant que ministère avec mes frères et soeurs pour annoncer l'évangile, pour parler de sa place centrale dans la vie chrétienne. Amen. Nous sommes également avec des chantres, Marie-Jeanne et Oasi. Je vous laisse dire bonjour également. Bonjour. Ce matin, nous nous réjouissons aussi d'être au milieu de vous pour annoncer Jésus-Christ, pour annoncer le Saint-Esprit et pour appeler le règne de Dieu. Parce que c'est le centre de notre vie. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour cette grâce, qui nous donne cet honneur de venir parler de Jésus ici à cette vie. Nous bénissons déjà le corps de cette vie, nous bénissons tout le personnel. Amen. Et nous donnons Jésus, notre nation, le Sénégal, afin qu'il puisse diriger ce pays selon sa volonté, selon son cœur. Amen. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très contents d'être là ce matin pour partager l'évangile et partager ce que le Saint-Esprit nous a donné pour donner au monde. Nous sommes très heureux d'être là. Que le monde du Seigneur soit béni. Amen. Alors, vous allez nous introduire dans un temps de louanges. Nous allons commencer par louer le Saint-Esprit avec le clavis. Oui, il est là. Stéphane. Le clavis échant. Le clavis échant. C'est merveilleux. À la paix de nos cœurs Le Père s'est levé De son trône en terre L'Esprit est hérité Suspendu sur la terre Il attend à prier Prophète parle à l'Esprit Qu'il souffle sur nos vies Oh, à l'appel de nos cœurs Le Père s'est levé De son trône en voyant L'Esprit de vérité Suspendu sur la terre Il attend à prier Prophète parle à l'Esprit Qui souffle sur nos vies Oh, à l'appel de nos cœurs Le Père s'est levé De son trône en voyant L'Esprit de vérité Suspendu sur la terre Il attend à prier Il attend à prier Prophète parle à l'Esprit Qu'il souffle sur nos vies Oh, à l'appel de nos cœurs Le Père s'est levé Le Père s'est levé Le Père s'est levé De son trône en voyant L'Esprit de vérité L'Esprit de vérité Suspendu sur la terre Il attend à prier Prophète parle à l'Esprit Qu'il souffle sur nos vies Oh, à l'appel de nos cœurs Le Père s'est levé De son trône en voyant L'Esprit de vérité L'Esprit de vérité Suspendu sur la terre Qu'il attend à prier Il attend à prier Prophète proclamée Par la lettre parle à l'Esprit Qu'il souffle sur nos vies Alors, tu peux venir Qu'il faut venir L'esprit de vérité Tu peux descendre Tu peux descendre Au fond de lumière Et nos cœurs guériront Nos cœurs guériront De blessures Et nos cœurs guériront De blessures Et nos vies guériront De blessures Et nos vies guériront De blessures Et le bonheur guériront Et le monde guériront De blessures Et le monde guériront 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 De blessures Le Sénégal guériront 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 guériront Cette multitude d'hommes C'est-à-dire l'humanité Donc étant notre préfiguration Nous devons calquer notre vie Sous le modèle De ce que lui a vécu C'est-à-dire ce que Jésus-Christ a vécu Et de ce point de vue-là Nous pouvons déduire Qu'une vie chrétienne Débute par une plénitude C'est-à-dire par la plénitude du Saint-Esprit Une mission également S'accomplit Sous la plénitude du Saint-Esprit Et dès lors nous pouvons en tirer Une déduction selon laquelle Aucune mission Aucune vie chrétienne Adaptée à la consécration baptismale Ne saurait pouvoir se vivre Sans le Saint-Esprit Dès lors ce qu'il faut conclure Et accepter de vivre C'est de savoir Qu'après méditation et réflexion Sur ce que la Bible enseigne Sur ce que l'Église nous enseigne Il est impossible de laisser Il est impossible de vivre sa vie chrétienne Et laisser le Saint-Esprit en rade Il est donc avantageux pour nous Si nous désirons Voir le salut de Jésus Être manifeste en notre vie Si nous désirons impacter notre société Si nous désirons que le plan Que Dieu a pour nous La destinée Prophétique que Dieu a pour nous S'accomplisse Il est donc nécessaire De laisser l'Esprit Saint Être notre maître intérieur Après si vous voulez La phase théorique Que Jésus a donné aux apôtres C'est-à-dire son discours Qu'il leur a tenu L'enseignement qu'il leur a donné Parce que les enseignements de Jésus Sa parole est esprit et vie Elles ont été si vous voulez Vitalisées par la parole de Jésus Ce qui va faire la différence maintenant C'est l'acceptation de la parole de Jésus Et la prière qui va mener les apôtres A recevoir cette plénitude A recevoir cette force d'en haut Ils ont reçu quelque chose Comme étant une directive Un ordre Ils se sont pliés à cette directive Et à cet ordre Parce que celui qu'ils ont vu annoncer l'Évangile Leur a attesté de manière concrète Qu'il était véritablement le fils de Dieu Non seulement par sa vie Mais par ses paroles Qu'ils n'ont jamais entendues Procédant par exemple D'un enseignement rabbinique Ils n'ont jamais entendu de telle parole Une parole qui est une parole active Qui est un dynamisme Qui accomplit ce que la parole dit Ils n'ont jamais vu ça Et ils ont vu cet homme-là Ressuscité Ils ont attesté par sa vie De sa divinité Et de son humanité Donc c'est dire aujourd'hui Que ceux qui nous écoutent Que tout chrétien Qui ne se conforme pas A l'accueil du Saint-Esprit Et à cette place et à la centralité du Saint-Esprit Dans sa vie Ne pourrait pas vivre l'enseignement de Jésus Et ne pourrait pas vivre Voir Dieu à l'œuvre dans sa vie Et voir le salut se matérialiser Donc ce que nous donnons ce matin C'est en répétant ce que l'Église nous enseigne C'est véritablement Ce que notre Maître et Seigneur Jésus-Christ désire Il désire que chacun Laisse le Saint-Esprit En sa vie Comme étant le Maître intérieur Et que le Saint-Esprit Puisse conduire sa vie Parce qu'il est celui qui nous protège C'est le paratonnerre par excellence Il est celui qui donne forme à notre vie Selon le salut que Jésus nous a donné Et donc Il est donc capital Que chacun S'ouvre à l'Esprit Saint A la suite de Jésus A la suite des apôtres A la suite des saints A la suite de l'Église d'aujourd'hui Alors donc Sans cela il serait impossible De vivre sa vie chrétienne Et comment justement S'ouvre à l'Esprit Saint Vous allez voir que les apôtres Après l'ordre de Jésus-Christ Sont entrés dans un temps de prière Pour attendre que l'Esprit Saint arrive Donc le premier pas Pour que l'Esprit Saint nous soit donné C'est l'obéissance à la parole De notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ C'est pour cela que dans les actes des apôtres Au chapitre 5 au verset 32 Saint Pierre disait ceci Dieu donne son Esprit à ceux qui lui obéissent Donc celui qui obéit Au précepte ou à l'ordre de Jésus Jésus répand sur lui le Saint-Esprit Et vous allez voir comment au Sénacle Avec la Vierge Marie Ils étaient soumis et obéissants A cet ordre de Jésus Et ils attendaient cette force d'en haut Donc tout chrétien Doit passer justement En cette voie là Qui est la voie de l'accueil du Saint-Esprit Que nous accueillons en Église D'abord en notre confirmation particulièrement Parce que par la confirmation Nous devenons des adultes spirituels Cependant il se peut Qu'il y ait des personnes Qui ne comprennent pas la valeur De leur confirmation Ont délaissé cette ouverture à l'Esprit Saint Et cela pourrait se rattraper En s'ouvrant lui Pour le prier Pour qu'il nous donne Une effusion nouvelle Il nous donne cette effusion Qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit Soit par notre vie de prière Chez nous Soit par une démarche Avec un prêtre Qui peut nous accompagner En une nouvelle au Saint-Esprit Soit par ce qu'on appelle Les cérémonies d'effusion Les séminaires d'effusion Qui s'organisent en Église Au travers du renouveau charismatique Berger dans l'Evangile de Saint-Jean Chapitre 19 verset 7 Jésus nous dit qu'il est bon Qu'il s'en aille Pour que le Saint-Esprit Puisse venir Alors est-ce que Est-ce à dire que Si lui il ne Si le Saint-Esprit ne descend pas Nous n'aurions pas une vie conforme A celle que C'est parce que C'est contenu de notre nature Vous savez Jésus nous a montré Que le Saint-Esprit Nous aide à dépasser notre nature Dépasser notre nature Je parle de la nature pécheresse Qui est en nous Parce que nous avons été blessés Par ce qu'on appelle Le péché originel D'accord La nature humaine a été blessée Elle a donc Cette nature besoin D'une force Qui puisse le maintenir Une sagesse Une force Si tu veux Une personne de la Trinité Sainte Qui puisse le maintenir Et le conformer A la parole du Christ Et donc C'est pourquoi Il nous a dit Si nous ne recevons pas L'Esprit Saint Nous ne pouvons pas Être des témoins D'accord Et donc Lui-même Je le dis à l'entame Lui-même a vécu Toute sa vie Sous la conduite de l'Esprit Saint Et en cela Il nous enseigne Celui qui est fils de Dieu Plus intelligent que nous D'accord Plus en accord avec Dieu Etant saint Etant immaculé A accepter que l'Esprit Saint le conduise Cela signifie Ce que cela veut dire en réalité Cela veut dire qu'il est impossible à quelqu'un De vivre sa vie chrétienne Sans l'Esprit Saint Et donc il nous faut en toute humilité Accepter Que l'Esprit Saint Soit celui qui mène notre vie Celui qui organise notre vie Celui qui est notre paracléstère Qui nous défend Qui nous enseigne Qui nous conseille Qui nous protège Et nous conduit Et c'est en cela simplement Que nous pourrions dire Que Jésus est Seigneur En Corinthiens 12 verset 3 Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur Sans l'Esprit Saint C'est en cela simplement Que nous pourrions connaître Les profondeurs de Dieu D'accord Nous prenons 1 Corinthiens Au chapitre 2 verset 10 et 11 Celui qui sonde les profondeurs Du coeur de Dieu Celui qui sonde les profondeurs de Dieu Celui seul qui peut nous révéler Qui est Dieu Celui seul qui peut nous révéler Qui est Jésus en réalité Parce qu'il vient pour glorifier Jésus Celui seul qui peut nous permettre De pouvoir vivre en tant que témoin Et de pouvoir missionner Autrement Tout ce que nous essaierons de faire Sans l'Esprit Saint Serait une lettre morte Parce que les pharisiens Rappelez-vous Ils avaient toute une connaissance Une batterie de connaissances Théoriques sur la parole de Dieu Mais ils vivaient en réalité Ce qu'on appelle Une vie spirituelle charnelle Vous m'excusez de la contradiction Ca parait antinomique Mais je vous explique Une vie terrestre charnelle Une vie terrestre spirituelle Ca dit quoi ? Ca dit Partez de leur chair Et de leurs pensées De leur moi Pour essayer de vivre la parole Ce que Dieu disait Et c'est pour cela que Jésus a dit à Dicodème Si tu n'en es pas de nouveau Tu ne pourrais vivre la parole de Dieu Tu ne pourrais vivre selon le coeur de Dieu Autrement Il est nécessaire Que le Très-Haut C'est-à-dire la force d'en haut Le Saint-Esprit Si tu n'en es d'en haut Le Saint-Esprit Prenne en charge notre vie Pour que nous vivions selon le coeur de Dieu Pour que nous devenions spirituels Nous ne pouvons vivre une vie spirituelle Que dès lors que nous acceptons Notre incapacité A mener notre vie spirituelle Notre incapacité A entrer dans les bénédictions Au niveau spirituel et temporel Que le Saint-Esprit a pour nous C'est là qu'il prend le contrôle Et c'est là qu'il mène notre vie Qu'il façonne notre vie Selon ses vues Qui sont des vues supérieures à notre vie Qui sont des vues préférables à notre vie Parce que c'est en réalité En sa vue En sa manière de voir En son plan d'amour Que notre coeur se réjouit Que notre coeur est dans l'allégresse Souvenez-vous d'Abraham Quand vous lisez le cycle d'Abraham C'est après qu'il ait tout quitté Et qu'il ait suivi Dieu Malgré les richesses Qu'il avait dans le passé Parce qu'Abraham en quittant Sa terre Sa terre de Mésopotamie A 75 ans Avait donc des richesses Il avait des servants Des servantes Mais c'est quand il a tout quitté Pour accepter Que Dieu le conduise Que l'esprit de Dieu mène sa vie C'est là que Sa vie était remplie d'allégresse C'est là que Ce que escomptait Abraham Est arrivé dans sa vie Alors c'est pourquoi donc Nous nous l'aurons point On peut avoir Tout un ensemble de connaissances Spirituelles connaissances Au sens encyclopédique Tenter de nous mener nous-mêmes Nous perdons notre temps Il est nécessaire Quel que nous soyons Quel que soit notre standing Quel que soit notre connaissance Nous avons besoin Du Saint-Esprit Et c'est pour ça que Jésus nous a dit D'attendre l'Esprit Saint Gloire à lui Gloire à Jésus-Christ Oui Nous avons une vie spirituelle Mais cette vie spirituelle Comment se manifeste-t-elle ? C'est quoi exactement ? La vie spirituelle Se traduit par notre attachement à Dieu Rappelez-vous Jésus Dans son ministère public Il a commencé à nous dire Convertissez-vous Et c'est cela que l'Eglise nous rappelle encore Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle Rappelez-vous le mercredi décembre N'est-ce pas ? Voilà C'est ça que Jésus nous disait Lorsqu'on accepte de nous convertir C'est-à-dire de mourir à nous-mêmes Mourir à nous-mêmes signifie quoi ? Délaisser nos passions dérégler Délaisser nos pensées, nos sentiments Contraire à ce que Jésus nous enseigne Accepter ses voix et sa parole C'est là que l'Esprit de Dieu Vient commencer à mener notre vie Prendre les choses en main Parce que nous ne préférons pas notre parole à sa parole Nous acceptons et préférons sa parole Qui est esprit et vie Sa parole qui nous donne Qui nous donne si vous voulez le bonheur Voilà pourquoi dans Deuteronome 30 au verset 19 Le Seigneur dit Voici j'ai mis sur ton chemin la vie et la mort Je t'en supplie choisis la vie Donc dès l'instant que nous choisissons la parole de Dieu Nous acceptons de nous convertir Nous acceptons que l'Esprit Saint mène notre vie Là nous entrons dans une voie qui est une voie de salut Une voie de bénédiction Mais lorsque quelqu'un suit ses passions Il arpente un chemin de mort et de destruction Et c'est ça qui est arrivé à Adam Méditons sur la vie d'Adam Il a choisi lui-même sa volonté Contrairement à la volonté divine Voilà pourquoi vous avez vu Dans le cortège de la vie d'Adam Et dans le cortège de l'humanité encore Pour ceux qui n'acceptent pas Dieu Vous constatez toutes les conséquences Toutes les conséquences maléfiques du péché d'Adam Toutes les conséquences maléfiques D'un choix qui n'est pas tourné vers Dieu Mais d'un choix tourné vers son moi Et ses désirs qui sont des désirs mortifères Alors c'est pourquoi donc l'Esprit Saint Vaudrait mener notre vie Verger comment être en communion avec le Saint-Esprit Parce que nous l'avons reçu au baptême Mais c'est comme si parfois on le perd ou bien Il se tait au-dedans de nous Comment être en communion avec lui Pour raviver cette relation avec lui Referons-nous à la Pentecôte Lorsque les apôtres ont accepté la parole du Christ Et d'entrer en temps de prière durant 10 jours Avec la Vierge Marie son soutien Lorsqu'ils ont accepté sa venue dans leur vie Et c'est quand ils l'ont accueilli Ils ont accepté de communier avec lui Que l'Esprit Saint a commencé à les enseigner la parole de Dieu A commencé à mener leur vie Parce qu'ils ont accepté d'être soumis et obéissant au Saint-Esprit C'est pareil pour nous Si nous sommes soumis et obéissant au Saint-Esprit Nous lui disons enseigne-moi Même ma vie il le fera Simplement ça Et nous allons découvrir la vie spirituelle Si merveilleuse Si succulente Parce qu'il n'y a rien de comparable A la vie en Jésus-Christ Il n'y a rien de comparable Tout à l'heure je chante avec mes amis Que c'est merveilleux Vraiment merveilleux D'abandonner le monde Et de suivre Jésus Devenir ami Du Seigneur Jésus Que c'est merveilleux Vraiment merveilleux C'est merveilleux Donc laissons le Saint-Esprit conduire nos vies C'est là qu'il va pouvoir Mettre en place Les rêves qu'il a enfouis en nous Autrement dit Sa vision Sa vision programmatique Sa vision de bénédiction pour nous Sa vision de gloire pour nous Parce qu'il a une vision de salut Une vision merveilleuse Mais faudrait-il que nous l'acceptons Et tous ceux qui ont accepté cette vision Et l'a réalisé Abraham je parlais tantôt de cela Vous allez voir la fracture Entre la vie passée d'Abraham Et sa vie nouvelle Abraham qui est devenu Abraham C'est-à-dire le père d'une multitude Autre fois il était père élevé Abraham père élevé Mais Abraham père d'une multitude Celui qui accepte le Saint-Esprit Sera davantage béni Les merveilles qu'il attend Selon sa vision Seront dépassés en bénédiction Par rapport à la vision Que le Saint-Esprit Va lui révéler Va manifester S'il attendait par exemple Du Saint-Esprit Une bénédiction Disons Exponentielle de nature Cent Ou mille Il va recevoir du Saint-Esprit Une bénédiction exponentielle En des milliards de gloires Et de bénédictions Voilà ce que je veux dire Et quand la Bible nous dit Que le Saint-Esprit Se manifeste en nous Par des gémissements Ineffables Oui Je crois que c'est dans Romain 8 Qu'est-ce que cela veut dire ? Des gémissements Ineffables autrement C'est ce qu'on appelle La glossolalie C'est la prière en langue Une prière en langue D'accord Qui est donnée par l'Esprit Saint Souvent plusieurs pensent Qu'il s'agit D'une invention psychologique Il y a plusieurs qui le disent Mais en réalité La prière en langue existe C'est vrai qu'il y a des choses En langue psychologique D'accord Et souvent ceux qui Intellectualisent tout Pense souvent que voilà Voici ils inventent des choses Comme ils le prêtent souvent A ceux qui vivent Une vie chrétienne authentique Et pour la franc-maçonnerie Aujourd'hui Il s'agit de se moquer D'accord De se moquer D'humilier D'abaisser De rapetisser Ceux qui vivent Une expérience spirituelle Sous la conduite du Saint-Esprit Pour justement Dénigrer la foi chrétienne Mais heureusement que le Saint-Esprit est vivant Ils trouveront le Saint-Esprit en nous Heureusement qu'il est vivant Alors nous continuons Oui Alors le Saint-Esprit s'est manifesté Aux apôtres Oui Au Sénat Et il parlait en d'autres langues Oui Alors qu'est-ce qui provoque Se parler en langue Se parler en langue Si vous voulez Ce sont les balbutiements De ce qu'on appelle Les lèvres Des enfants d'Israël Parce que dans Isaïe Le Seigneur dit Qu'il confondra les sages Par la sagesse De ceux qui sont Disons En train de téter Il confondra cela Par un langage Qui est un langage Donné par lui Un langage nouveau Je suis en train de caricaturer De la même façon aujourd'hui Lorsque l'Esprit de Dieu Vient dans notre vie Il confond la sagesse Des sages de ce monde C'est-à-dire une sagesse Qui se réfère A une capacité de connaissance Humaine D'accord Trouver Par ce qu'on appelle La recherche simplement De l'être humain Et donc Le Saint-Esprit Quand il arrive En notre vie Il entre dans une logicité Qui confond les sages Et donc Nous croyons au Saint-Esprit Il est vivant Il a testé sa présence En l'Eglise Dans la vie des apôtres Dans l'Eglise primitive Dans la vie des saints Dans des hommes Et des femmes Aujourd'hui de foi Qui l'ont accepté Accueilli D'accord Nous avons tellement Aujourd'hui De signes Et de manifestations En Eglise Ou dans le monde Qui peuvent nous Conforter en la foi Et nous faire accepter De nous ouvrir Au Saint-Esprit Et il s'avère Que quand on parle En langue nous-mêmes On ne sait pas Ce qu'on dit en fait Oui on ne sait pas C'est-à-dire Vous voyez Cette parole-là en langue C'est une prière profonde C'est-à-dire C'est une prière Qui nous est donnée Qui est en conformité Avec le désir de Dieu Alors donc Il est important Pour que Celui Qui accueille le Saint-Esprit Ne se fonde pas En réalité Dans ce qu'on appelle L'orgueil de l'Esprit D'accord Mais qu'il ne se terre pas En l'orgueil de l'Esprit Qu'il quitte Toute une manière De pensée humaine Qui empêche Au Saint-Esprit D'agir Qu'il accepte humblement D'être Un enfant de Dieu D'être Comme un bébé Aux yeux de Dieu Pour que Dieu Puisse mener sa vie Et c'est cela Que Dieu attend de nous Que nous soyons ses enfants Quand on dit Enfant de Dieu Cela a une signification Cela veut dire Que nous procédons de lui Mais cela veut dire également Que quel que soit notre âge En réalité Nous sommes petits devant Dieu Nous sommes insignifiants devant lui Et donc c'est pourquoi Il faut lui faire confiance En s'ouvrant l'Esprit-Saint Oui On va marquer une petite pause Pour écouter les chambres Toutes mes pensées sont à toi Seigneur Toutes mes pensées sont à toi Parce que tu m'as donné la vie Parce que tu m'as donné l'existence Parce que tu m'as donné la tendresse Tu m'as donné l'amour Parce que tu m'as donné l'existence Parce que tu m'as donné l'existence Parce que tu m'as donné la tendresse Tu m'as donné l'amour Oui parce que tu m'as donné la vie Parce que tu m'as donné l'existence Parce que tu m'as donné la tendresse Tu m'as donné l'amour Toutes mes pensées sont à toi Seigneur Toutes mes pensées sont à toi Toutes mes pensées sont à toi Toutes mes pensées sont à toi Parce que tu m'as donné la tendresse Parce que tu m'as donné la vie, parce que tu m'as donné l'existence, parce que tu m'as donné la tendresse, tu m'as donné la vie, parce que tu m'as donné la vie. Parce que tu m'as donné l'existence, parce que tu m'as donné la tendresse, tu m'as donné la vie, parce que tu m'as donné l'existence. Parce que tu m'as donné la tendresse, tu m'as donné l'amour. Oui, Dieu nous a donné l'amour, il nous a donné la vie, l'existence, la tendresse, c'est pourquoi nous devons avoir toutes nos pensées focalisées sur lui et avec le Saint-Esprit, nous y arriverons. Alors, Berger, dans la Bible, on nous dit également que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment comprendre cette parole ? Il faut simplement comprendre que nous sommes habités du Saint-Esprit. Nous sommes en ce sens menés en réalité si nous l'acceptons par lui. Et cela peut être expérimenté. Vous savez, la vie chrétienne, comme disait le Père Tardif, est une vie expérimentale. Ce n'est pas une vie théorique où nous recevons des enseignements et ne pas pouvoir en quelque sorte les mettre en pratique et vérifier l'authenticité de ce que Jésus-Christ nous enseigne. Nous pouvons donc comprendre, étant entendu que Saint-Paul, sous la conduite du Saint-Esprit, nous a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, si nous nous tournons vers lui selon une spiritualité carmélitaine, nous allons constater en réalité que le Saint-Esprit est au fond de nous, il est en nous. Si nous nous ouvrons à lui, nous allons constater qu'il va nous parler. Et rappelons-nous dans les actes des apôtres, au chapitre 8, Philippe va entendre le Saint-Esprit parler. Et c'est écrit textuellement dans cette parole-là. Dans les actes des apôtres, donc au chapitre 8, au verset 26, si nous lisons les actes des apôtres au chapitre 13, au verset 2, le Saint-Esprit dit textuellement, mettait à part Paul et Barnabas, pour l'œuvre Paul et Barnabé, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, et ça a été fait. D'accord ? Le Saint-Esprit dit, c'est écrit textuellement. Alors l'Esprit Saint, il est Dieu comme le Père et le Fils. Il partage la même gloire. On nous rappelle le concile de Nice et Constantinople. Il est vivant. Il est Dieu comme le Père et le Fils. Il a les mêmes attributs que le Père et le Fils. Selon René Laurentin, dans son livre, le Saint-Esprit, c'est inconnu. Alors donc, si tu crois en ses paroles, il te visitera. Il conduira ta vie, se manifestera à toi. Nous croyons en sa parole, c'est pour cela que nous prophétisons sous sa houlette. Que ce pays est en ordre et en paix. Nous prophétisons que le Président que nous aimons, d'accord, est sous la houlette du Saint-Esprit. Cher Président Macky Sall, nous demandons à Jésus-Christ de te mettre sous la houlette du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Alors, Berger, on nous dit également que tous les péchés peuvent nous être pardonnés. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne nous sera pas pardonné. C'est quoi le péché contre le Saint-Esprit ? Alors, je voudrais simplement dire ceci. Vous savez qu'on nous parle du péché contre l'Esprit Saint. Il faut partir du contexte dans lequel Jésus en a parlé. Il accusait Jésus d'être habité par Belzébou. C'est-à-dire le prince des démons qui fait la magie. D'accord ? Qui fait de la magie, qui opère des signes qui sont de faux signes. Alors que Jésus était sous la conduite du Saint-Esprit. Alors, le péché contre l'Esprit Saint, c'est se rendre compte qu'il agit et que son œuvre est là et que de manière mordicus, la personne rejette ce que l'Esprit Saint fait et accuse, d'accord ? D'une certaine manière, l'Esprit Saint, comme étant un démon. Voilà le péché contre l'Esprit Saint. Parce que les Swarisiens, ils avaient en eux, de manière matérielle, je veux dire, ils avaient devant eux la présence matérialisée du royaume de Dieu, en la présence de Jésus. Ils voyaient la gloire de Dieu se manifester. Ils voyaient les signes, les prodigés, les miracles. Ils entendaient des paroles, qui étaient des paroles divines, qu'ils n'ont jamais entendues. Ils savaient pertinemment que c'est l'Esprit de Dieu qui agissait au travers du Messie Jésus-Christ, mais ils se refusaient à l'accueillir. Comme quelqu'un qui voit que le soleil est là, en-dessus, et dit, le soleil n'est pas là, tout est obscur. C'est en quelque sorte quand nous refusons d'admettre la puissance de l'Esprit. Admettre une vérité, qui est une vérité tangible et palpable, d'accord, concernant le Messie, là nous tombons dans ce péché qu'on appelle le péché contre l'Esprit. Et c'est impardonnable. Impardonnable non pas parce que Dieu ne pardonne pas, n'est pas miséricordieux, mais parce que celui qui devrait être pardonné refuse ce pardon. Refuse cette miséricorde et le salut de Dieu. Parce qu'en réalité, les pharisiens, ils refusaient, de manière irrémiscible, ils refusaient ce salut donné. C'est ça ? Et comment prier le Saint-Esprit pour qu'il agisse sur nos nations, sur le Sénégal particulièrement ? Voilà, je voulais dire simplement quelque chose. Vous savez souvent, on parle de la religion comme nous proposons un ensemble d'interdits. D'accord ? Et de permis. Dans un commentaire d'un de mes maîtres en philosophie, Bachir Djani, que je salue, qui est vraiment plus âgé que moi grandement, et qui est un grand philosophe pour le Sénégal, d'accord ? Je bénis Dieu pour cet homme-là, je bénis le Saint-Esprit pour cet homme, et je demande au Saint-Esprit de bénir davantage. Parce que c'est vraiment un maître à penser. D'accord ? Et dans son commentaire, il différenciait, il dépeignait la religion comme étant un ensemble d'interdits et de permis. Mais dans le Nouveau Testament, je voulais dire que dans le Nouveau Testament, selon la vision néo-testamentaire, en réalité, nous ne vivons pas un ensemble d'interdits et de permis. Ce que nous vivons, ce sont les exigences. Les exigences de la vie en Christ, des exigences d'amour. En Jésus-Christ, il n'y a plus de permis et d'interdits. Sous la conduite du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle, d'accord, des exigences. C'est-à-dire, j'aime Jésus-Christ, il me laisse libre de choisir maintenant ma voie. C'est pour cela que Saint-Paul disait, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Dans 1 Corinthiens 6, où il fait le commentaire à partir de ce texte-là, où il me rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors donc, c'est de se dire aujourd'hui que chacun de nous est libre de choisir. Mais nous choisissons, non pas parce que nous avons un ensemble d'interdits et de permis, mais parce que nous aimons. Je choisis de suivre Jésus-Christ, de faire sa volonté, sous la houlette du Saint-Esprit, parce que j'aime Jésus. Je choisis de ne plus aller, par exemple, chez un féticheur ou un marabout, qui peut-être mène de la divination, fait de la divination. Parce qu'en l'islam également, on demande de ne pas faire deux pratiques, prier Dieu et prier des féticheurs, ou aller voir un féticheur ou un marabout qui fait de la divination. On demande seulement d'adorer Dieu. Et donc, de ce point de vue-là, il est important que nous sachions que dans le Nouveau Testament, dans la foi chrétienne, il n'y a plus un ensemble de permis et d'interdits. C'est parce que j'aime Jésus que de manière exigeante, je choisis de m'attacher à Jésus, de l'aimer et de respecter scrupuleusement ce qu'il m'enseigne. D'accord ? Voilà ce que je voulais dire un peu pour contribuer au débat que notre cher Bachir Djani avait développé un peu. Voilà donc, nous continuons, nous vous écoutons. Et parlons d'interdits et de permis, est-ce que ce manque d'amour envers les autres, cette violence à laquelle nous assistons et d'autres choses, l'impuducité, est-ce que ça va de pair avec le Saint-Esprit ? Alors, il est important de comprendre que dans la vie chrétienne, je reviens encore sur la place centrale du Saint-Esprit. Nous arrivons à vivre notre vie chrétienne parce que nous avons expérimenté quelque chose de spirituel. Nous avons rencontré Jésus qui a changé notre vie en nous conférant la plénitude du Saint-Esprit pour vivre notre vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie où nous amenons quelqu'un à la vie par une certaine manière de moraliser la personne pour lui permettre de changer de vie. Non. Ce n'est pas un ensemble d'abord de préceptes moraux. La vie chrétienne n'est pas cela. La vie chrétienne non plus, ce n'est pas une connaissance morale à offrir à quelqu'un pour que la personne puisse, de par sa force, se conformer à cette moralité. Non. La vie chrétienne est d'abord une rencontre personnelle avec le Dieu vivant qui nous transmet cette vie nouvelle grâce au Saint-Esprit appelé la vie Zoé. La vie Zoé en grecque, c'est cette vie nouvelle-là qui nous rend capable de vivre notre vie chrétienne. Parce qu'en réalité, aucune personne ne saurait vivre sa vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que le christianisme en réalité n'est pas une religion. Parce que dans la religion, c'est l'homme qui va vers Dieu. C'est toujours un mouvement de son moi, un mouvement de son soi, un effort de sa volonté dans la religion. Or, dans le christianisme, c'est Dieu qui se dévoile, qui se révèle, du terme grec alithéia. Il se révèle à nous et en se révéler à nous, il nous rend capable, en collaborant avec nous, de pouvoir vivre cette vie nouvelle. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean 3, a parlé à Nicodème. Il a dit à Nicodème qu'il faut nécessairement une expérience spirituelle. Pour que lui, qu'on appelle le docteur d'Israël, comme Bachir Djani, entre guillemets, le docteur des docteurs des philosophes, ici au Sénégal, Dieu lui a donné une grande manière de penser, une grande, je veux dire, profonde perspicacité dans la pensée. Je bénis Dieu pour cet homme et je demande au Saint-Essi de l'éclairer davantage. Et je lui souhaite de rencontrer Jésus. Ça va faire scandale, hein, quand on va m'entendre, sur les médias, entre guillemets, de prier pour que mon cher maître Bachir Djani rencontre Jésus. Mais je prie pour vous, pour que vous rencontrez Jésus. Je vous salue chaleureusement, que je vous souhaite de rencontrer Jésus-Christ. Si le Saint-Essi donne encore une profondeur, il rencontrera Jésus-Christ. Alors que Dieu soit béni. Et s'il rencontre Jésus-Christ, il va l'éclairer davantage. Jésus-Christ va éclairer davantage la profondeur de sa pensée. Et donc, ce que je viens de lui dire, va lui permettre de faire la dichotomie entre une vie sous la conduite du Saint-Esprit et une vie menée, une religion menée par l'effort personnel. Ça, c'est la religion. Mais en Christ, ce n'est pas une religion en tant que telle. C'est une vie. Voilà pourquoi Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand on parle des apôtres dans l'Église, dans les actes des apôtres, quand on parle justement de cette première voie, parce qu'avant on appelait la voie chrétienne une voie. C'est parce que simplement, c'est une voie qui a été, si vous voulez, balisée par le Saint-Esprit. C'était une voie nouvelle qui ne découlait pas de cette soif du cœur de l'homme d'aller vers Dieu, mais plutôt de Dieu qui nous a aimés en premier et qui nous a envoyés son Fils pour que son Fils nous sauve, pour que son Fils vienne nous sauver. Voilà pourquoi dans Jean 3, verset 16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et c'est ce Fils-là qui nous a apporté cette vie nouvelle par l'Esprit Saint. Il ne nous a pas apporté une vie par une modalité de pensée nouvelle, par un effort de la volonté humaine de s'élever et de rechercher Dieu. Non, il nous l'a donné par une nouvelle manière de faire et de vivre, c'est-à-dire dire d'abord oui à Dieu pour que Dieu nous confère cette plénitude qui nous donne de pouvoir communiquer avec lui et de pouvoir vivre en lui. Voilà toute la différence entre la religion et la vie nouvelle Zoé en Jésus-Christ et cette voie nouvelle. Que Dieu soit veille. Berger, qu'est-ce que vous recommandez ? Tout ce qui est en train de nous suivre, nos téléspectateurs, durant ce temps de carême où l'Église nous recommande la conversion. Reprenez s'il vous plaît, je n'ai pas bien saisi. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos téléspectateurs en ce temps de carême où l'Église nous recommande la conversion ? Alors, simplement rappelez à tout le monde que le carême se vit sous la conduite du Saint-Esprit. Lisons Luc 4 au verset premier. Jésus, conduit par le Saint-Esprit, se rend au désert pour prier Dieu et pour être tenté par le diable. Non pas que la tentation vient du Saint-Esprit, mais c'est que dans ce désert se fait une rencontre entre celui qui se laisse mener par l'Esprit-Saint, qui cherche Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Pourtant, je le disais tantôt, Jésus a une immaculéité, il n'est pas pécheur, mais pourtant l'Esprit-Saint le conduit. Il accepte que l'Esprit de Dieu le conduit. Il aurait pu conduire sa vie par son moi parce qu'il est immaculé, il est sans péché, mais il a laissé l'Esprit-Saint le conduire. Alors nous également, nous référons sur son choix, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit-Saint. Et en nous conduisant par l'Esprit-Saint, comme Jésus a été conduit dans le désert, c'est là que nous allons pouvoir jeûner, c'est là que nous allons pouvoir prier, c'est là que nous allons recevoir une force nouvelle du Saint-Esprit pour notre mission et notre témoignage en Église et dans la société. Parce que sans l'Esprit-Saint, on ne saurait jeûner, « Or, rappelez-vous de la place du jeûne. » Et dans la Bible, nous avons plusieurs types de jeûnes, il faut se le rappeler. Nous avons le jeûne de 40 jours et 40 nuits. Celui qui arrive à jeûner, conduit par l'Esprit-Saint, 40 jours et 40 nuits, devient comme Dieu sur la terre. Tout ce qu'il décrète s'accomplit. Voilà pourquoi Moïse, vous allez voir comment Moïse était rempli de puissance et d'autorité. D'accord ? Parce qu'il avait jeûné 40 jours au Mont Sinaï. Et maintenant, vous allez constater également que Moïse, que Dieu a utilisé comme ça, parce qu'il a donné tout son cœur à Dieu, va voir l'armée de Pharaon être vaincue par ce Dieu vivant qui s'est révélé à lui. Et d'autre part maintenant, il existe des jeûnes, par exemple, jeûnes de 21 jours, qu'on voit dans le livre de Daniel. 21 jours sans manger ni boire. Ce jeûne change les temps et les circonstances. Dans Daniel au chapitre 10, Daniel au chapitre 1er, un jeûne aux fruits et aux légumes. Ce jeûne ouvre à la connaissance, ce jeûne ouvre à la révélation. D'accord ? À la révélation des choses surnaturelles. Alors, il y a un jeûne de 3 jours pour renverser les sorts. Alors, vous comprenez par là, chers frères et sœurs qui nous écoutent, d'autres confessions religieuses. Il n'y a pas pour nous chrétiens que le jeûne de 40 jours durant le carême. Nous pouvons jeûner d'une autre manière. Et le jeûne nous revêt de puissance et d'autorité. Et le jeûne chasse des démons. Ce qui arrive souvent dans nos villes et cités en général. Où plusieurs constatent maintenant la dépravation d'une certaine manière. Des hommes tombés très souvent dans l'alcoolisme, dans la chair, c'est-à-dire des passions déréglées, autre chose. C'est parce que plusieurs ne prennent pas le temps de jeûner, de se mortifier. Pourquoi voit-on des chrétiens affaiblis ? Une petite séduction, une petite parole, les sortent de leur gond, c'est parce qu'ils ne vivent pas une mortification. Ils ne se conforment pas au jeûne et à la prière. Quelqu'un qui jeûne et pris devient puissant en parole et en œuvre. Il devient puissant intérieurement. Son regard est rempli de la présence de Dieu. Son écoute est barricadée par la présence de Dieu. Ses sens sont sous le contrôle du Saint-Esprit. De telle sorte que la tentation mondaine que nous voyons, parce que quand nous prenons la société aujourd'hui, vous voyez comment Satan a impulsé la chair de l'être humain. C'est-à-dire quoi ? C'est parce que pour l'être humain, la séduction qu'on a trouvée dans Genèse au chapitre 3, une séduction pécheresse. Il a poussé aujourd'hui à constater que dans la société, on pousse l'homme à l'hédonisme, à bien manger, à bien boire, à consommer, à tout ce qui lui fait plaisir. Aujourd'hui, c'est cela. Mais quand tu jeûnes, tu pries, tu te mortifies. Toutes ces batteries de séduction, tous les systèmes que Satan a érigés en séduction pour faire vivre l'homme sous cette mentalité adamique, les passions déréglées, cela ne touche pas ta vie. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit te garde dans la sainteté, il te garde dans la parole de Dieu. Et voilà l'importance, entre autres, du jeûne aujourd'hui. Que le Saint-Esprit soit béni. Amen, Amen. Merci, Frère Verger. Nous sommes au terme de cet an. Merci d'avoir été avec nous. Et que Dieu continue de vous élever. Que l'anxion du Saint-Esprit continue de se déverser sur vous. Oui, ça va. Amen. Pourrions-nous ouvrir nos mains pour prier pour le Sénégal ? Est-ce que vous acceptez ? Oui, on accepte. Prier pour tous les Sénégalais que nous aimons. Quelles que soient leurs religions, nous les aimons beaucoup. Parce que Jésus nous a remplis de son amour. Jésus nous a tellement remplis d'amour qu'on ne peut pas, sans le Saint-Esprit, d'accord, on ne peut pas, d'accord, être remplis d'amour comme ça. Mais grâce au Saint-Esprit, nous aimons tous les Sénégalais. Quelle que soit votre religion, nous vous bénissons, nous vous aimons. On ne vous accuse pas. D'accord ? Et grâce au Saint-Esprit, nous aimons notre cher président. Grâce au Saint-Esprit, nous aimons notre cher archevêque. Nous l'aimons beaucoup. Lui qui est rempli du Saint-Esprit, en église plus que tout le monde. Parce qu'il est notre archevêque. Que l'Esprit Saint continue de conduire. Qu'il remplisse aussi nos évêques. Qu'il remplisse nos prêtres. Seigneur, Esprit Saint, nous te prions rapidement. Et qu'il remplisse notre cher président, notre cher Macky Sall, que nous aimons beaucoup. Nous vous bénissons, que l'Esprit Saint vous remplisse de sa présence. Nos chers opposants également, que nous aimons tous. Nous prophétisons sur vous. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et nous demandons à l'Esprit Saint de lier tout ennemi visible à invisible. Levez contre ce pays. Que l'Esprit Saint brise tout cela. Qu'il mette la paix dans ce pays. Qu'il comble ce pays de sa présence. Et mette l'harmonie dans tout ce pays. Égare ce pays. Et choisisse le temps d'élection pour ce pays. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit accorde-nous cela. Alors je vais demander à Marie-Jeanne de prier. Voici de prier. Vous allez prier pour nos chers. Nos chers Sénégalais. Oui, Seigneur-Esprit Saint, c'est toi. Tu as voulu le Sénégal. Tu l'as choisi pour que l'on soit. Nous te prions maintenant, Saint-Esprit, de commencer à mouler les yeux, les cieux du Sénégal. Et à vivre des pâtes dans cette nation que tu attends. Tu souffres maintenant de tes esprits. Et ton feu maintenant. Afin de brûler dans cette nation. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Pour toute l'âge qui a été plantée dans cette nation. Des gants de la terre. Des gants de l'âge qui a été plantée dans cette nation. Tout ce qui est planté dans cette nation maintenant. Que cela soit déraciné et consumé. Et maintenant, au sein des institutions de cette nation. Son feu maintenant vivant. Envoyez ce pays maintenant de force et de puissance. Que la population sénégalaise. Sente la présence de l'ennemi de Dieu. Qui vient nous faire du bien maintenant. Qui vient accomplir notre gouvernement de nos ingénieurs. Et ce qui nous donne maintenant de pouvoir s'en parler de Dieu. Que nous puissions marcher et conduire au Sénégal. Nous te demandons tout simplement de prendre en main. Notre pays, nous te le conseillons à ton Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur Esprit Saint, de venir tourner dans notre nation, le Sénégal. En maître et Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Esprit Saint, en notre pays, soit consumé par ton feu. Et nous te demandons, Seigneur Esprit Saint, par ton feu, d'entourer notre pays, de ton muraille de feu. Nous te demandons, Saint-Esprit, de planter la croix glorieuse de mon Seigneur Jésus-Christ, en notre terre, le Sénégal. Et de vous faire grâce de ta paix, Seigneur Esprit Saint. Et nous te consacrons toute la population sénégaliste. Nous te consacrons les mentalités. Et nous remettons tout entre ta mort, nous avons confiance en toi, Seigneur Esprit Saint. Nous savons que tu crois en toi, soit félix, sainte, 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 vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains. Nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains. Nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, cet Esprit nous élevons. Nous élevons nos mains Nous élevons nos mains vers toi Nous élevons nos mains vers toi Entends nos supplications Nous élevons nos mains vers toi Nous élevons nos mains vers toi Des fois, Saint-Esprit, dernier trôneur Picard, il est saint Saint, 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 saint Saint-Esprit, tu es saint Tu es saint, tu es saint Tu es saint, tu es saint Tu es saint, 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 saint L'Esprit de Dieu, nous t'appelons Il est saint, saint, il est saint Il est saint Il est saint Merci Seigneur Esprit Saint Descends comme une pentecôte nouvelle Sur tout ce pays Descends sur tout ce pays Garde ce pays dans la paix Et tout le témoignage que je viens de dire Que je viens de partager Ne sera pour tout ce que bénédiction et paix Ne sera point que scandale Comme je l'ai dit tantôt Et maintenant Seigneur Esprit Saint Bénis ce pays Embrasse ton église du Sénégal Embrasse ce pays du Sénégal D'amour et de paix Renouvelle et développe ce pays Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Nous laissons la parole à notre soeur Merci à vous d'avoir été avec nous Je vous retrouve dimanche prochain Avec toujours le même plaisir Merci à Mohamed Dour qui a assuré La part technique C'est un très bon repos dominical Au revoir Amen C'est un très bon repos dominical C'est un très bon repos dominical C'est un très bon repos dominical